Voilà. Au niveau du cerveau, au niveau du reptilien, vous avez des comportements qui se déclenchent de façon automatique. Évidemment, on a froid, on tremble. Au niveau du limbique, nous avons des comportements qui se déclenchent de façon automatique. On est content ? Ouais ! Etc. Tout ça ne passe pas par la pensée. On constate le comportement qu'on a eu. Nous avons quelques comportements qui sont des comportements volontaires. Il y a des tas d'études qui montrent, et même des études de français, Agar, Binet, etc., qui montrent que dans la plupart du temps, lorsque nous prenons une décision de mouvement, par exemple, si on se décide d'aller prendre quelque chose dans le frigidaire, en fait, notre corps a commencé à se tourner vers le frigidaire avant l'apparition de la pensée. C'est-à-dire que nous avons énormément de comportements qui se déclenchent et ensuite seulement, l'idée d'avoir ce comportement apparaît. Alors ça, ça vient mettre beaucoup de choses en cause, puisqu'on continue d'enlever ce primat de la pensée et cette notion que tout passe par l'intelligence. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des peurs, des culpabilités ou des tensions bébé ? Eh bien, il y a des comportements qui se déclenchent, qui se déclenchent de façon automatique. Hop ! Tension dans le corps, peur, culpabilité. Alors j'ai inventé un terme hautement scientifique, le grabouillis, tout simplement parce qu'à la balle, ça s'appelait un hémo-comportement dissociatif, ce qui était quand même plus sérieux. Et puis ma fille, toujours la même, la veille d'une conférence m'avait amené un espèce de dessin assez bizarre, en me disant « T'as ça fait un grabouillis ! » Et donc le lendemain, dans la conférence, au lieu de dire hémo-comportement dissociatif, j'avais utilisé le terme grabouillis et ça m'avait fait beaucoup rire de voir plein de gens noter très sérieusement grabouillis. Depuis, je l'ai gardé. Donc voilà, vous avez droit au grabouillis. Alors, là où les choses changent par rapport à la façon dont on regarde habituellement les comportements, c'est que vous voyez qu'il y a une distance entre la personne et le grabouillis. C'est-à-dire que lorsque vous êtes énervé, vous savez que vous êtes énervé, vous voyez votre énervement. Et éventuellement, vous vous demandez pourquoi vous réagissez comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre la personne et son comportement. Et cela peut aller très très loin. C'est-à-dire que nous pouvons, lorsque nous sommes angoissés, par exemple, ça fait partie des grabouillis, on voit tous les comportements qu'on a, beaucoup de gens sont angoissés et s'en veulent d'être angoissés. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements et ils s'en veulent d'avoir ces comportements-là. Mais on peut aller encore plus loin. D'après tout ce que j'ai pu constater, une personne délirante est consciente d'être en train de délirer. Et ça, ça va extrêmement loin. On va un petit peu parler d'Alzheimer tout à l'heure. Tous les travaux que j'ai menés par rapport à la maladie d'Alzheimer, moi, m'ont convaincu que la personne, lorsqu'elle dit n'importe quoi, lorsqu'elle fait n'importe quoi, elle le sait. Même si après, elle vous dit qu'elle ne le sait pas. Et ça pose problème. Parce que pendant longtemps, on a dit les Alzheimer, ils sont dans leur monde. Ben alors, s'ils sont dans leur monde ? Ça ne sert à rien d'être là. Sauf qu'à côté de ça, on disait qu'ils sont dans leur monde. Et en même temps, on disait, mais prenez le temps de discuter avec eux, prenez le temps, etc. Bon, ben si on prend le temps et qu'il se passe quelque chose, c'est bien qu'ils sont conscients de ce qui se passe. On peut aller encore plus loin. Les Alzheimer, comme beaucoup de personnes qui délirent, réagissent énormément à tout ce qui se passe autour. Prenez un secteur Alzheimer dans un EHPAD et laissez un petit gamin d'un an et demi se promener. Observez les réactions, vous verrez que la personne est complètement consciente. Il y a même certains Alzheimer qui ne parlaient pas, qui se mettent à parler. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que si la personne, elle est consciente qu'il y a un bébé qui passe, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas consciente de ses comportements. Ce qui veut dire que la personne, et ce n'est pas gai, elle est enfermée dans quelque chose dont elle a conscience. Et elle ne peut pas s'en sortir. Exactement comme des fois, on est énervé et tout nous énerve, et on ne sait pas pourquoi on est énervé, mais on s'en veut d'être énervé, on constate. Alors le grabouillis, c'est quelque chose de super important. Parce que ça change la façon de regarder, parce que le grabouillis, en termes techniques, c'est ce qu'on appelle un symptôme. Et donc c'est un comportement involontaire déclenché par de l'attention, de la peur ou de la culpabilité, ou les trois, on peut mélanger comme on veut. Je dis bien un comportement involontaire, il n'a pas de sens. Alors ça pareil, puisqu'il n'est pas passé par le cortex. La personne constate son comportement, elle en est consciente, et c'est plus fort qu'elle. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien la survenue d'un grabouillis augmente l'angoisse de la personne. C'est-à-dire le fait de constater qu'on fait n'importe quoi, ça n'aide pas à aller mieux. Et du coup, ça déclenche de la culpabilité d'être en train de faire n'importe quoi. Et une fois que le grabouillis se calme, ça déclenche la peur que ça revienne. Si bien que très très vite, le grabouillis entretient et augmente le grabouillis. Et c'est un cercle vicieux. Et ça, je vous le fais très très rapidement, mais c'est une façon différente de regarder toute la souffrance humaine et tous les comportements issus de la souffrance humaine. Quand j'entends la personne sait créer tel symptôme, bah non, la personne est victime de tel symptôme et elle en est la première victime. Alors justement, la personne. Je passe...